Comment lire sur votre PC les fichiers vidéo qui sont stockés sur les cartes SD de certaines caméras qui ont des extensions un peu particulières, genre les fichiers .média, des choses comme ça ? Eh bien, ça va être l'objectif de cette vidéo. Et pour ce faire, je vais vous présenter deux méthodes qui vont vous permettre de le faire très très facilement. Eh oui, aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo de test de produits domotiques et tech à bas prix puisque, eh bien, j'ai été victime d'un problème d'Internet tout le week-end et je n'ai pas pu tester l'objet domotique que je voulais vous présenter. Bon, vous rassurez-vous, c'est que partir aux mises et la semaine prochaine, il y aura bien un objet domotique. En tout cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que la thématique tech domotique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Eh bien, allez, on se retrouve devant mon PC et puis je vais vous montrer tout ça. Avant toute chose, il va falloir que vous enleviez votre petite carte micro SD qui est dans votre caméra et puis que vous la mettiez dans un adaptateur micro SD vers SD si vous n'avez pas de lecteur de cartes micro SD sur votre PC. Alors, ces petits adaptateurs-là, on en a tous généralement un puisque c'est vendu avec les cartes micro SD. Mais si vous n'en avez pas, je vous mettrai un petit lien en description de la vidéo pour en acheter. Ça vaut vraiment 2 francs 6 sous. Vous le mettez dans votre ordinateur. Et si on accède à la carte, on se rend compte que dessus, nous avons des fichiers qui sont enregistrés, qui ne sont pas des MP4, qui sont des fichiers qui ne sont pas vraiment connus. C'est des fichiers média.media. Donc, l'idée, c'est de les mettre sur votre ordinateur. Donc là, je vais créer un dossier juste pour l'occasion qu'on va appeler test. Et je vais copier les fichiers à l'intérieur. Donc maintenant, dans notre répertoire test, on retrouve nos 3 fichiers média. Et si je veux l'ouvrir avec VLC par exemple, eh bien, ça ne marche pas. C'est impossible de les lire. Donc, je vais vous proposer 2 solutions. La première solution, c'est une solution en ligne. Donc là, certains, ça va un peu les bloquer puisque c'est quand même des fichiers persos que vous allez envoyer sur un serveur pour qu'ils soient convertis et qu'ils vous soient renvoyés. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire de nos fichiers. Mais en tout cas, je vais vous montrer parce que c'est vraiment la version la plus simple. Donc là, c'est très simple. Vous allez sur votre moteur de recherche préféré et vous tapez onlineconvert.com ou onlineconvert. Et donc, ce sera le premier qui arrive ici. Vous cliquez dessus. Et là, vous faites convertisseur vidéo. Et oui, parce que qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre ce fichier .media et on va le transformer en .mp4. Donc là, vous allez dans convertisseur vidéo et vous sélectionnez un format cible et vous mettez mp4. Et ici, vous allez chercher le fichier que vous voulez passer en mp4. Donc là, on va le chercher. Il est dans bureau, dans test. Le premier fichier, le 0, 0, 0, 0. On fait ouvrir. Il se télécharge. On fait démarrer ici pour lancer la conversion. Le traitement est en cours. Alors, c'est des sites. Il y a toujours plein de pubs dessus. Et là, vous faites ensuite télécharger. Il s'est téléchargé. Et si, on l'ouvre maintenant. Et là, vous voyez qu'on peut maintenant lire la vidéo que j'avais enregistrée avec la caméra. Donc ça, c'était la première option très simple où j'ai quand même un petit souci de vie privée derrière ça. Donc je vous propose une autre solution. Donc là, c'est toujours pareil. Sur votre moteur de recherche. Bon, là, je suis sur Bing. Je ne sais pas s'il va le trouver. Mais bon, on va faire Shutter Encoder. Et vous allez sur ce site, là, ShutterEncoder.com. Et là, vous allez pouvoir télécharger un convertisseur vidéo qui fait le job et qui arrive à prendre en charge les points médias. Parce qu'il existe tout un tas de convertisseurs vidéo. Mais certains ne prennent pas les points médias. Et ça ne marche pas. J'en ai testé, mais à gaver. Donc là, vous allez dans téléchargement en haut. Et vous avez donc deux versions possibles. Soit une version qui est installable où ça va installer un vrai logiciel sur votre ordinateur. Ou alors, vous avez une version portable. Et donc, la version portable, ce qui est bien, c'est que ça n'installe rien sur votre ordinateur. Enfin, juste les fichiers qui vont se télécharger. Et vous pouvez, par exemple, le mettre sur une clé. Et puis, passer d'un ordinateur à l'autre avec votre clé. Et ça fonctionnera toujours. Donc là, on fait version portable. Parce que je ne vais rien installer sur mon ordinateur. Ça télécharge. Alors, ça nous ouvre un truc, là, de Paypal. Vous n'y faites vraiment pas attention. C'est des sites, forcément, qui essayent de faire qu'on fasse une petite donation, quoi. Parce qu'on télécharge le logiciel gratuitement. Et il est gratuit. Mais voilà, si on veut remercier l'auteur, on peut passer par là. Et une fois que c'est téléchargé, on va dans notre répertoire de téléchargement. On a un fichier zip, là, qui a été téléchargé. Donc, on clique droit dessus. On fait cette zip. Ou si vous avez un autre extracteur, vous mettez autre chose. Et vous extrayez tous les fichiers. Voilà, ça nous a créé un nouveau répertoire. Et là, ce qui est vachement bien, c'est que vous retrouvez notre logiciel Shutter Encoder qui ne s'est pas installé sur votre ordinateur. Il est juste présent par les fichiers. Vous cliquez dessus. Ça vous ouvre cette petite fenêtre. Alors, vous allez voir s'il n'y a rien de plus simple. Je vais fermer un peu tous mes trucs, là. Et donc, vous voyez, dans test, on avait trois fichiers vidéo, extraits de notre caméra. On les prend. Et là, ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut en convertir plusieurs en même temps. Donc, vous prenez tous les trois. Vous les mettez, vous les glissez directement dans le logiciel. Ils se retrouvent ici. Et là, vous faites en choix de la fonction, vous extrayez en H.264. Et vous faites démarrer la fonction. Et voilà, les fichiers sont en train de se créer petit à petit. Voilà, il nous dit qu'il a fini. Et là, vous avez vos trois fichiers qui sont complètement lisibles sur votre ordinateur. Voilà, c'est quand même cool de pouvoir, eh bien, récupérer les données qu'il y a sur votre carte SD et pouvoir les stocker et pouvoir les relire plus tard. Ça évite que vos fichiers que votre caméra a pris disparaissent puisque vous savez comment ça marche au bout d'un moment, quand la carte SD est pleine, eh bien, les nouveaux fichiers qui vont être enregistrés par votre caméra vont remplacer les anciens. Et voilà, donc, vous avez vu, c'est hyper simple à faire. Mais c'est deux astuces très simples et qui peuvent peut-être vous servir. Alors, vraiment, je n'ai pas l'habitude de faire du tout, mais dites-moi si ça vous intéresse, ce genre de vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotiques et tech. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501